... Polémique sur l'annexe fiscale 2018 en Côte d'Ivoire. La Direction Générale des Impôts a invité la presse pour expliquer l'esprit de cette nouvelle mesure fiscale. Après Bonnois, Ara, c'est la ville de Monde en l'ouest de la Côte d'Ivoire qui va bientôt appriter une usine de riz et de manioc. Cela dans le cadre du projet d'appui à la production d'ivrières et à la sécurité alimentaire PAPSA. Un projet initié par la FENASCOVICI, la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives du Vivrier de Côte d'Ivoire. Merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. Mesdames et Messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2018 continue de faire des vagues au sein de la population. Ce mardi, la Direction Générale des Impôts a invité les journalistes pour leur expliquer la nouvelle mesure fiscale et faire comprendre à tous que la Côte d'Ivoire ne peut volontairement légiférer pour empêcher le développement des entreprises sur son territoire. C'est un reportage signé Lawani Babatunde et son rotulina. Un petit déjeuner pour aborder un sujet à polémique. La Direction Générale des Impôts de Côte d'Ivoire et la presse ivoirienne ont échangé sur l'annexe fiscale 2018. Ouattara Siéadou, premier responsable de cette institution, a tout de suite fait savoir que les principales mesures contenues dans cette annexe fiscale répondent à un souci d'équité et de justice fiscale. Mais également pour que la Côte d'Ivoire soit en phase avec ses pairs des différentes communautés auxquelles elle appartient. Avant de conclure que l'État ivoirien ne peut volontairement prendre des dispositions fiscales pour aller contre les intérêts des entreprises. Lorsqu'on appartient à un espace régional, sous-régional, on y a des engagements. Et le faisant, c'est-à-dire rationaliser le dispositif aujourd'hui pour le mettre en conformité avec la législation communautaire, la Côte d'Ivoire ne fait que respecter ses engagements vis-à-vis de ces institutions auxquelles nous avons librement adhéré. Un pays ne fait pas une annexe fiscale contre ses citoyens. Un pays ne fait pas une annexe fiscale contre ses entreprises. Je pense que c'est la première réponse. Aucun pays au monde ne fera une réforme fiscale contre son économie. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'expliquer que la mesure que vous pensez pouvoir voir comme un coupé, ou bien un couteau, en réalité, nous voulons que vous soyez fiers de votre pays parce qu'il y a 20 ans, votre pays a pris des engagements pour aller dans tel sens et il faut que vous l'aidiez à aller dans ce sens. C'est comme ça qu'un pays sérieux se comporte au plan international. Entrée en vigueur, depuis le 2 janvier, l'annexe fiscale 2018 contient au total 40 articles, notamment les mesures de soutien aux entreprises, au renforcement des moyens de l'État, les mesures sociales, celles de rationalisation du dispositif fiscal et les mesures techniques. Toutefois, suite aux nombreuses plaintes qu'elle a suscitées, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a instruit ses collaborateurs de poursuivre les échanges avec toutes les parties prudentes pour améliorer cette annexe fiscale. Et puis, une page d'agriculture dans ce journal. Le PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, suit son cours en Côte d'Ivoire. Le projet porté par la Fénascovici, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, semble entrer dans sa phase active. C'est la ville de Mont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui va bientôt apprêter une usine de riz et de manioc. La cérémonie de pause du premier pied s'est tenue récemment à Mans, en présence des autorités locales. Le reportage de notre correspondant, Theodore Kanga. La Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, en abrégé Fénascovici, a procédé au lancement des travaux de construction de la plateforme du marché moderne, ainsi que des usines de riz et de manioc à Guianlé, localité située dans la commune de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La construction de ces infrastructures entre dans le cadre du PAFSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Ce projet vise, entre autres, à lutter contre le chômage des jeunes et à favoriser l'autonomisation des femmes. Docteur Thia André, maire de Mans, a salué l'installation de ces infrastructures dans la commune. Je voudrais vous rassurer de mon engagement personnel, ainsi que celui de mon conseil municipal, à accompagner ce projet pour qu'il nous ait aussi vital, et aussi pour notre région. Le premier coup de pioche de la construction de cette plateforme a été donné par Irielou Colette, présidente du conseil d'administration de la Fénascovici, et Sorokaya Lagerom, représentant le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, parrain de la cérémonie. A cette occasion, Irielou Colette a fait savoir que ce marché moderne aura en son sein des micro-finances. Moi-même, j'ai construit un marché très chibide. Mais le marché que j'ai construit très chibide, quand j'ai fini quatre mois après, le marché a brûlé. Parce que le marché est saturé, il n'y a pas de place au milieu pour passer, il n'y a pas un bout d'incendie. Donc, le fait de rentrer, ça a travaillé le marché. Alors, ce marché est moderne, parce que dans ce marché, il y aura les champs froides pour conserver les produits. Et les femmes seront ces produits qui vont être vendus ici. Tout sera vraiment organisé de telle sorte que toi-même, même si tu as l'argent que tu en as plein à la maison, quand tu vois net, tellement que c'est bien emballé, tu vas acheter encore pour compléter. Et dans ce marché, on finit de vendre tous les jours, on cherche. C'est pourquoi les gens disent que les femmes, elles ont leur argent au bout de paille. Mais cette fois-ci, il y a la banque qui est sur place, on a les micro-finances qui sont sur place, où les femmes, quand tu as fini de vendre, tu t'en vas déposer ton argent, et puis tu sors maintenant pour aller à la maison. Ce que tu dois dépenser, c'est ce que tu prends pour aller à la maison. Soro Kayala Jérôme, préfet de la région du Tonkwi, préfet du département de Mans, a agréé l'initiative de la Fenascovici, qui contribue à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a félicité Irilou Colette pour son engagement à nourrir les populations ivoiriennes. Il est impénieux pour moi de saisir l'opportunité pour féliciter la Fenascovici pour son engagement à nourrir la Côte d'Ivoire, voire toute la sous-région ouest-africaine, en produisant suffisamment de vivriers, mieux en y ajoutant une plus-value à la transformation. En le faisant, elle va contribuer à l'autonomisation de ses adhérentes, un des piliers de la politique de développement holistique de l'ivoirien, cher au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Pour cette part incommensurable prise par votre structure dans la marche vers l'émergence, je ne peux qu'exprimer ma reconnaissance à la présidente de la Fenascovici, madame Irilou Colette, pour son dévouement et son simple éternel combat pour l'autosuffisance alimentaire. Au terme de cette cérémonie, quelques élus et représentants de groupements de femmes se sont prononcés. Nous l'attendons aussi à Dubroux, parce que nous avons aussi une plateforme là-bas, il y a une usine qui sera construite là-bas, il y a un marché de gros aussi qui sera construit très bientôt, nous l'attendons là-bas. Implanter une usine aussi importante dans ce département. Ce projet que madame Irilou a envoyé aujourd'hui, il y a longtemps que nous visons ce projet, il y a longtemps que nous louons tout ce que madame Irilou fait. Donc ce projet aujourd'hui, si ça arrive dans le Kavali, nous sommes très contentes. Outre la construction du marché de Guionlé dans la commune de Mans, deux usines de transformation de riz et de manioc seront installées à Logualé et à Diokoué. Le tout pour un coût global de 7,6 milliards de francs CFA. La livraison de ces ouvrages est prévue dans moins de 20 mois. Et puis nous poursuivons ce journal avec ces informations. Arrivé ce 14 janvier 2018 à Libreville, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires chinois, a été reçu en audience ce 15 janvier 2018 par le président de la République du Gabon, Ali Bongo Odimba. Si cette rencontre entre les deux hommes a été l'occasion de faire un tour d'horizon sur la coopération bilatérale entre les deux pays, il est aussi évident qu'elle s'inscrit dans le cadre de la détermination des deux pays à hisser leurs liens à un niveau supérieur. Toujours en bref, la fondation Bill & Melinda Gates vient de prendre une importante décision dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite au Nigeria. La fondation remboursera un prêt de 76 millions de dollars fourni en 2014 par le Japon à la plus grande école. Le remboursement qui devrait commencer cette année s'étalera sur une période de 20 ans. Cette décision de Gates est motivée par les progrès effectués par le Nigeria en matière d'éradication de cette maladie qui, jusque-là, est restée sans remède. Rappelons qu'en 2012, le Nigeria a brité plus de la moitié des cas de polio dans le monde. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Surtout, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien.